L'aéronautique Donc rapidement, j'ai mis des photos de ces pièces sur un site internet spécialisé Rapidement les réponses arrivèrent On me dit ce sont des pièces d'un avion anglais Et d'autres réponses suivirent On me dit c'est un Navro Lancaster Un bombardier anglais quadrimoteur Qui en 1944 fut abattu au sud de Toulouse La personne avec qui j'étais en relation me mit en contact avec une retraitée, Arlette Qui connaissait très bien l'histoire de cet avion Arlette me raconta qu'elle s'était en effet occupée d'accueillir les familles des membres d'équipage de cet avion anglais Qui était mort dans le crash Et elle précisa qu'elle avait rencontré un français Qui avait 15 ans pendant la guerre Et qui avait été témoin de ce qui s'était passé Et Arlette me dit Cette personne doit pouvoir t'amener des éléments intéressants Je vais te mettre en contact avec lui Et Arlette me mit en contact avec René Qui était mon voisin 25 ans plus tôt Qui habitait la maison d'à côté Lorsque j'étais un jeune marié avec des enfants très jeunes Et René me raconta en effet que Pendant la guerre il avait vu des morceaux de l'avion Qui avaient été pulvérisés partout dans le quartier Y compris sur son terrain Et donc je lui ai dit mais René s'il y en avait sur votre terrain Est-ce que je peux jeter un oeil ? Est-ce que je peux chercher ? Donc René me dit il n'y a pas de problème Et je commence à regarder dans le jardin de René Et en effet je trouve des pièces de l'avion Donc c'était très troublant Et l'idée m'est venue Je lui ai dit mais René s'il y a des pièces sur votre terrain Là où moi j'habitais 25 ans plus tôt Là peut-être Donc René me dit mais écoutez la personne qui a acheté votre maison Est quelqu'un de très sympathique Je vais lui en parler Et à mon avis il devrait être d'accord Revenez dans 3 semaines 3 semaines plus tard Je reviens dans ma maison Mon ancienne maison Et là c'est une expérience très troublante Parce qu'une maison vous vous en souvenez Donc je redécouvre l'intérieur Le nouveau propriétaire charmant m'accueille Me montre les travaux qu'il a fait Il m'invite dans son jardin Mon ancien jardin Et je me retrouve en effet à chercher Des pièces dans mon jardin Et là je trouve cette montre Cette montre goussée magnifique Elle a deux possibilités Soit elle est à quelqu'un du quartier qui l'a perdu Soit elle était un des membres de l'équipage de l'avion anglais Mais comment savoir Le hasard faisant bien les choses Il me met en contact à ce moment-là Avec une personne qui est passionnée d'horlogerie Qui démonte la montre Qui me fait un rapport d'expert Et dont deux indices concordants Le fait que ce soit une montre suisse Qui vendait à la Royal Air Force avant la guerre Et le fait qu'elle ait subi une intense chaleur Montre assez clairement Que c'était une montre d'un des membres de l'équipage Qui était sous mes pieds 25 ans plus tôt Voilà, cette anecdote est pour vous montrer Combien cette démarche l'archéologie aéronautique Peut être troublante, interpellante et belle aussi Et nous allons rentrer maintenant dans la démarche elle-même Qu'est-ce que c'est que l'archéologie aéronautique ? Ça consiste à trouver des pièces Des pièces d'avion, vous voyez ? Comme celle-là par exemple Puis, les faire parler Vous voyez sur celle-ci, il y a un chiffre Ce chiffre va dire des choses Ensuite, on va reconstituer l'événement Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était un combat ? Est-ce que c'était pendant l'entraînement que l'avion est tombé ? Est-ce que le pilote a survécu, a sauté en parachute ? Est-ce qu'il est mort ? On va essayer de reconstituer l'histoire Puis, on va partager On va partager nos résultats Ce qu'on a trouvés en publiant En écrivant, en faisant des conférences En faisant des expositions Une façon de faire revivre des avions oubliés finalement Comment on va retrouver des pièces d'avion ? On va aller sur un site où un avion s'est écrasé Et en l'occurrence, typiquement, c'est le témoignage humain qui va nous mettre sur la piste C'est un paysan qui avait 15-20 ans pendant la seconde guerre mondiale Qui se souvient qu'un avion est tombé là Qui peut nous l'indiquer On va aussi le valider avec des archives On va plonger dans les archives Et chercher les endroits où un avion peut être tombé Les photos nous parlent Vous voyez cet avion qui brûle Le voici ici On voit très bien la trajectoire qu'il a suivie Et cette photo nous montre l'emplacement où on va trouver des pièces d'avion La photo aérienne est très utile Aujourd'hui, il y a un site géoportail sur lequel vous pouvez Gratuitement regarder des photos datant de 1946-47 Car au sortir de la guerre Une grande campagne photographique a été menée On a fait une espèce d'état des lieux de la France Pour voir comment elle était Et donc de nombreuses photos en noir et blanc sont disponibles Et sur une photo aérienne de 1946-47 Vous pouvez voir le point d'impact de l'avion Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Parce que la végétation a repoussé Mais à cette époque, vous pouvez distinguer Et ça vous permet de valider avec certitude l'emplacement où l'avion est tombé En l'occurrence, ici Sur la photo de droite, vous avez une forêt Et dans la forêt, il y a un trou blanc C'est un endroit où il n'y a plus d'arbres Parce qu'un avion s'est abattu là Donc en 1946, les arbres n'ont pas eu le temps de repousser Et vous êtes certain ici que l'avion est tombé à cet endroit-là La recherche des pièces Parfois dans des endroits reculés, vous pouvez les trouver posés par terre Cela peut arriver encore Mais la plupart du temps, c'est quand même en creusant On va chercher dans la terre les pièces d'avion Et on va les faire parler Quand on trouve des pièces, on les nettoie Et parfois, quand on a de la chance On les fait parler au sens étymologique du terme Vous voyez ici à gauche, il y a écrit On devine, landing gear, train d'atterrissage C'est un avion américain A droite, Starteur Nunvermachstatt Frey, pardon C'est un avion allemand Ici, sens de rotation de la pompe Nous avons un avion français Les chiffres nous disent des choses Vous voyez, sur cette petite plaquette qu'on avait trouvé Au milieu de pièces d'avion, qu'on n'avait pas identifiées On devine D520 D520, on sait tout de suite que nous avons à faire 1,2 Wattin 520 Un chiffre peut nous révéler beaucoup de choses Ici, vous voyez On a ce qu'on appelle un macaron C'est la ligne du pilote Et au dos du macaron Il y a son matricule Le matricule, c'est l'homme Et l'homme, le voilà C'est le pilote de cet hydravion Le graal du chercheur C'est cette petite plaque en métal Qui est sur chaque avion Chaque avion est numéroté Il porte une plaque comme ça C'est l'ADN de l'avion Il y a le numéro de l'avion Il y a sa date de fabrication Et il y a son modèle Donc cette plaque-là, en l'occurrence Nous a permis d'arriver à cette photo Nous sommes certains que cette plaque était sur cet appareil Maintenant, nous allons reconstituer l'événement Comment on va faire pour savoir ce qui s'est passé ? On va d'abord écouter les acteurs, les témoins Les faire parler Et noter ce qu'ils nous disent Puis, partant de ces témoignages Nous allons continuer la recherche Avec l'ordinateur Internet est une source extraordinaire d'informations Il y a des forums sur lesquels Les experts du monde entier se promènent Avec leurs savoirs, leurs archives Il suffit de leur poser des questions On va jeter des bouteilles à la mer sur ces forums En disant Connaissez-vous l'histoire de tel pilote ? Pouvez-vous me donner des informations sur tel avion ? Et de façon très surprenante Il y a des gens qui vous répondent À quatre coins du monde Et qui chacun vous amène une pièce du puzzle Et vous reconstituez le puzzle Et ainsi, l'histoire prend forme Et vous savez ce qui s'est passé Cette discipline est menée par trois principes qui sont très importants Les principes fondamentaux qui sont Petit 1, la mémoire Petit 2, le respect Petit 3, le partage Alors on va développer la mémoire Nous faisons ça pour la mémoire La mémoire des navigants Ces pilotes qui ont été oubliés Et qu'on essaie quelque part de faire revivre Donc la mémoire de ces hommes Ensuite Le respect Le respect du site Le site où un avion est tombé Souvent c'est un endroit où un homme est mort Donc c'est un endroit où on va traiter comme un sanctuaire C'est un endroit où on va aller avec respect Et dont on ne dévoilera pas le positionnement exact Pour éviter que d'autres personnes s'y rendent Le respect c'est aussi le cadre éthique et juridique Il n'est pas question de faire une recherche Si on n'a pas toutes les autorisations administratives en amont L'autorisation du propriétaire du terrain L'autorisation du service archéologique adéquate Alors ça c'est ce qu'on ne veut pas faire Vous voyez c'est l'enrichissement personnel Malheureusement cette pièce là Ces pièces d'avion commencent à avoir de la valeur Les gens aujourd'hui achètent ce genre de choses Et on voit malheureusement un business De l'argent s'en mêler Vous voyez sur le bon coin, sur ebay On a des gens qui commercialisent des pièces d'avion C'est exactement ce que nous ne voulons pas faire Ce que nous voulons c'est le partage Nous on veut faire revivre des avions et des hommes qui ont été oubliés Donc on raconte leur histoire En publiant, en faisant des expositions Un détail agréable que je tiens à souligner C'est que très sincèrement Chaque fois lorsque vous arrivez chez quelqu'un Vous êtes très bien accueilli Parce que vous faites revivre l'histoire de son terrain De son pays, de sa région Et donc il est ravi de vous ouvrir ses portes Et la plupart du temps Ce sont dans des cadres magnifiques Je dirais que Peut-être que la dimension la plus gratifiante De cette discipline C'est l'émotion C'est retrouver des personnes, des acteurs ou des descendants Des enfants, des petits-enfants, des neveux Qui ne savaient pas ce qui s'était produit Qui n'étaient pas au courant De l'accident de leur grand-oncle, de leur grand-père Et lorsqu'on va les voir On leur explique ce qu'on a trouvé On leur raconte l'histoire qui s'est déroulée Clairement ça leur permet de faire le deuil De boucler la boucle Et il y a une reconnaissance très forte Et une émotion énorme qui se dégage de cette rencontre Et quelque part Nous faisons Nous donnons du bonheur aux gens Et je pense que c'est ça la dimension la plus noble Et la plus belle de cette discipline Alors j'ai terminé par une anecdote réelle Qui s'est passée en Bretagne Où il y a quelques années J'ai rencontré un monsieur âgé Jean Qui m'a raconté que lorsqu'il avait 15 ans Il avait vu un avion anglais Un Mustang Attaquer un train allemand Voilà l'avion Et lui 15 ans A vu l'avion s'écraser Il arrivait en courant Il a vu l'épave Il a vu le corps du pilote qui était mort à côté Ca l'avait énormément marqué bien sûr Et il se rappelait exactement de l'endroit où l'avion était tombé Donc il m'a emmené à cet endroit Où on a regardé Et très rapidement On a en effet trouvé Des pièces de cet avion Et en particulier nous avons trouvé un objet Très symbolique Très émouvant Qui est la montre du tableau de bord La montre Qui s'est arrêtée Quand ce pilote anglais est mort Et Jean Il m'a donné la date Il avait appris que le pilote Était un jeune papa Et l'idée est venue de chercher le fils du pilote L'idée c'était de se dire que si en 1943 Le fils du pilote avait un an ou deux ans Il y avait de fortes chances qu'il soit vivant aujourd'hui Donc nous avons envoyé des messages en Angleterre Et rapidement donc on a retrouvé l'identité du pilote L'escadrille Et on a cherché le fils du pilote Et deux ans plus tard Nous avons reçu un mail d'une anglaise Qu'on ne connaissait pas Qui nous disait Chers messieurs J'ai vu votre demande Et la personne que vous cherchez Et mon père Il est à Oxford Il est très intéressé par vos recherches Voilà ses coordonnées Vous pouvez rentrer en contact avec lui C'est ce que nous avons fait Et le fils du pilote D'abord nous a envoyé une photo de son père Et donc on a pu voir A quoi ressemblait le pilote Et le fils du pilote très rapidement nous a dit Je veux venir vous rencontrer Vous et Jean Organisez moi une rencontre Donc c'est ce que nous avons fait Et il est arrivé Vous voyez il est à gauche avec son pull bleu Mais il est arrivé il n'était pas seul Il y avait 3 voitures Ils étaient 13 personnes C'était toute sa famille C'est devenu un pèlerinage familial Et donc Jean nous a emmené à l'endroit Où il avait vu le père de ce monsieur mourir Et nous avons tous été à cet endroit là Et Clim, c'est son nom le fils du pilote Clim expliquait à ses petits enfants Ce qui s'était passé Qui était son père Un moment très très fort Juste après nous avons été à la mairie du village d'à côté Où nous étions attendus Madame le maire était là Le conseil municipal Les anciens combattants Et Madame le maire avait fait installer une plaque A la mémoire de ce pilote Sur le monument aux morts Et c'est le fils du pilote Lui-même Qui l'a dévoilée Enfin, je voudrais terminer sur cette photo Parce qu'elle est très symbolique à mes yeux Et émouvante Voilà, à gauche vous avez le fils du pilote A droite son propre fils Et au milieu le pilote Donc vous voyez le père Et le grand-père Et le petit-fils Et la ressemblance est frappante Et il me semble que cette image est belle Parce qu'elle montre combien Le lien humain est fort et beau Et partant d'une pièce d'avion Grâce à la technologie moderne On réussit à réunir des générations A reconstruire l'histoire Et à faire revivre Des naviguants Des pilotes Qui ont été oubliés Et la chaîne Sous-titrage ST' 501